On va changer d'univers, on repart dans l'intelligence artificielle, aussi bizarre que ça puisse paraître je pense, il est parfois difficile de visualiser mentalement la complexité d'une malformation, notamment quand elle touche le pelvis, je meuble un petit peu. De même, les tumeurs que Sabine Sarnaki connaît bien, elle est chirurgien pédiatre, chef de service, on coordonne ensemble le centre de référence pour les malformations anorectales et pelviennes rares, et elle va nous parler de l'arrivée du robot dans le service, qui a été quand même une première française, et de tout ce que ça a généré ensuite, et notamment ce large projet multidisciplinaire, avec sa petite fille, non, c'est au fond d'écran ? Oui, je vais essayer de rassembler tout ça. Tu peux y aller ? Je peux broder encore. 2006, la première fois qu'on s'est lancé ensemble dans les maladies rares, on a monté le projet de Marep. Le robot est arrivé il y a cinq ans dans le service, et il a généré un ensemble de réflexions autour de cette représentation en trois dimensions des malformations et des tumeurs. Oui, voilà, donc je vais... Merci beaucoup Célia pour cette introduction. Je ne vais pas vraiment vous parler des malformations anorectales, qui est le cœur de notre centre de référence maladies rares dont s'occupe Célia au sein de la filière neurosphinx. Mais ces maladies rares ont suscité effectivement ce projet, et je dirais qu'on a fait ce projet... Il résume un petit peu de ce qui se passe ici à Necker, dans cet endroit un peu magique. Je sais qu'on a parlé du GH, et qu'il ne faut pas oublier nos amis de Cochin et de l'HEGP, mais nous, avec les enfants, on avait un petit peu ce souci, c'est que les enfants, en matière de développement technologique, en particulier en chirurgie, sont toujours les dernières routes du carrosse, et on voyait se développer la chirurgie robotique chez l'adulte. Il y a à peu près, je crois, 20 ou 25 robots, je regarde M. Antonini, qui se sont implantés à la PHP. Il y en a au moins 300, 400 en France, et il n'y avait pas de robots pour les enfants. Et donc, l'histoire a commencé, en fait, avec l'achat de... la venue d'un robot à l'hôpital Necker Enfants Malades, grâce, je dirais, à la pugnacité à la fois des chirurgiens qui travaillent avec moi, de Vincent Nicolas Delpech, qui était à ce moment-là le directeur de l'hôpital, et je rends aussi hommage à Arnold Munic, qui nous a beaucoup aidés. A partir de ce robot, en fait, on a pu commencer à... C'est un robot qui est dédié aux enfants, c'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé en partenariat avec les adultes, et ça change complètement tout, parce que ça veut dire qu'on peut avoir une facilité d'usage qui a étendu les indications de la robotique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, j'ai quand même voulu vous montrer un petit peu des images. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est un robot qui est fait, en fait, pour les adultes. Il a été conçu pour les adultes. Et vous verrez que, bizarrement, nous avons pu adapter, enfin, utiliser ce robot chez des petits enfants et développer des techniques chirurgicales qui n'avaient pas été développées jusqu'alors dans le domaine pédiatrique. Alors, c'est des tout petits instruments. Vous avez vu la taille de ces ciseaux, par exemple. Et puis ensuite, je rappelle que c'est un télémanipulateur. Le robot n'opère pas tout seul. Il y a quelqu'un à la console, là, ici, c'est Thomas Blanc, qui a été responsable de ce programme de robotique et qui va animer, quelque part, ce robot. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a quatre bras. Donc, d'habitude, on n'a que deux bras. Et puis, il y a une vision en trois dimensions. Et puis, il y a une augmentation, une visualisation augmentée et une dextérité avec ces manettes qui est bien plus importante que ce que vous connaissez avec la cellioscopie classique, qui sont des espèces de baguettes qu'on peut manipuler, finalement, dans très peu de mouvements. Donc, c'est les avantages de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire pas de cicatrices ou peu de cicatrices et donc moins de douleurs, mais c'est aussi cette dextéritier et cette vision 3D augmentée. Le programme de chirurgie a commencé en 2016 et depuis 2016, nous avons opéré plus de 510 enfants. C'est le premier programme de chirurgie robotique pédiatrique en France et probablement en Europe. Et vous voyez qu'on a été très, très étonné. Alors, vous voyez sur la droite, ce sont les deux consoles. C'est un peu comme à l'auto-école. Vous avez une console où il y a un chirurgien qui opère. Et puis, vous pouvez avoir un aide opératoire sur la deuxième console, voir quelqu'un qui peut vous assister, si vous voulez. Et nous, on fait beaucoup ça dans le service, c'est-à-dire qu'il y a les plus jeunes chirurgiens qui sont assez doués pour la manipulation de ce robot. Et puis, les plus vieux qui s'assoient à côté, qui, eux, sont plus experts dans la chirurgie de ce type de maladie. C'est utilisé beaucoup pour l'urologie, mais on a fait beaucoup de chirurgie générale. Étonnamment, et on va y venir, on a, vous voyez, à peu près 25% de cette activité qui concerne des enfants avec des cancers. Les ORL s'en servent beaucoup, notamment aussi pour les thyroïdectomies qui sont faites sans cicatrices cervicales. La chirurgie thoracique est intéressante aussi. Et puis, il y a quelques exceptions. Par contre, ce n'est pas du tout intéressant pour la chirurgie néonatale. Et c'est un peu normal parce que vous voyez que l'objet a été conçu pour les adultes. Ça nous a permis de développer pas mal d'aspects de cette chirurgie robotique qui ont été publiés. Et puis, aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes qui viennent de toute l'Europe et parfois même à travers chez nos amis américains ou canadiens qui viennent voir comment on a développé et adapté la chirurgie robotique à la pédiatrie. Alors, ce qu'on s'est aperçu, vous voyez, par exemple, ça, c'est une jeune fille qui avait une tumeur paravaginale. Vous voyez ici, c'est sa vessie. C'est un profil pour les gens qui ne sont pas médecins. Là, c'est la tumeur. Ici, c'est son rectum. Ici, c'est son utérus. On est sur le petit bassin. Et ça a été découvert sur une constipation. Cette lésion comprimait son vagin et on imaginait que cette jeune fille, dans le futur, aurait des difficultés, en particulier pour ses rapports sexuels. Et puis, on ne connaissait pas bien la nature de cette lésion qui s'est avérée être une lésion, on va dire, à caractère de malignité intermédiaire. Elle a été opérée avec le robot. Vous voyez les cicatrices que ça laisse. C'est-à-dire presque rien. On l'aurait opérée comme une césarienne. On aurait été très, très mal pour enlever cette lésion. On l'aurait opérée par voie périnéale. On aurait été très, très mal et on aurait aussi délabré son périnée, ce qui, évidemment, n'était pas souhaitable chez cette jeune fille. Ce qu'on s'est aperçu pendant ce type de chirurgie, c'est que se repérer avec le robot, ce n'est pas si facile que ça. Je vous rappelle qu'on n'a pas la manipulation, on n'a pas de retour de force. Et puis, vous voyez, elle était un petit peu cachée. Et on s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir comme un GPS, comme une imagerie, cette imagerie qui puisse être surimprimée sur la vision robotique. Un autre élément, par exemple, très intéressant de cet abord robotique, cette jeune fille de 15 ans avait été transplantée à l'âge de 5 ans pour un hépatoblastome, qui est une tumeur du foie assez rare. Et puis, dans un bilan de retransplantation, puisqu'il fallait lui mettre un nouveau foie, on a découvert un petit nodule du rein dont on ne savait pas trop quoi faire. On l'a enlevé par une voie postérieure, ici, sans aborder son ventre, ce qui permettait de préserver sa cavité péritonéale pour la future transplantation. Vous voyez ici, je vous ai montré le petit film de l'ablation de ce nodule, ça a l'air très très simple. Effectivement, ce n'est pas très compliqué et c'est une chirurgie qui a été faite par Thomas Blanc et qui a permis d'avoir finalement une chirurgie indolore, pratiquement, avec une hospitalisation très courte et surtout préserver sa future transplantation hépatique. Donc, tout ceci pour vous introduire un petit peu comment on en est venu à parler de modélisation 3D. C'était à la fois quelque chose dont on sentait le besoin pour la chirurgie robotique et puis, on verra que cette modélisation 3D a beaucoup d'autres avantages que je vais essayer de vous expliquer. Alors, voilà une jeune fille, par exemple, qui a... On opère beaucoup de tumeurs dans le service, on a un gros service de chirurgie oncologique pédiatrique. Et vous voyez, de temps en temps, j'ai cette jeune fille qui a 3 ans et on a une IRM qui montre qu'elle a une tumeur pelvienne. Alors, j'ai essayé de vous mettre, de vous surligner en rose la région où se trouve cette tumeur. Mais vous voyez que quand on doit expliquer ça à des parents et essayer d'expliquer les enjeux de cette chirurgie, les séquelles éventuelles, sur ces images en noir et blanc, où il va falloir essayer de se reconstruire en 3 dimensions, à quoi ça ressemble, c'est très difficile. Pour vous dire, c'est une chirurgie, c'est une tumeur pelvienne, présacrée, qui rentre dans le canal médulaire, donc dans le canal où se trouvent les racines terminales de la moelle. Très, très difficile d'expliquer ça à des parents. A partir de là, on s'est dit, ben voilà, on a beaucoup d'arguments pour essayer de construire une imagerie 3D, qui soit à la fois utilisable dans notre vision robotique et puis utilisable pour préparer sa stratégie opératoire et avoir une communication plus facile avec les parents. Et nous avons créé, et je dois dire que Arnold Munich a été très moteur dans cette affaire, une équipe qu'on a appelée IMAG2 et qui est une équipe pluridisciplinaire qu'on a construite il y a à peu près en même temps que le démarrage du robot. Et je me suis associée avec Isabelle Bloch, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, qui est professeure en mathématiques appliquées et qui, à l'époque, était à Télécom Paris. Nous avons recruté un ingénieur d'Alessandro Delmonte, certains d'entre vous l'ont vu ici. Et puis nous avons travaillé avec l'équipe de radiologie pédiatrique de Nathalie Baudert, le Roland Bertolo, et recruté d'autres ingénieurs, dont deux sont ici aujourd'hui, Jean-Marco et Enzo, qui ont repris le travail depuis quelques années et qui nous ont aidés à le développer. On a travaillé avec d'autres ingénieurs en stagiaire et puis beaucoup de chirurgiens en master. Et en fait, notre concept, c'était de créer un logiciel qui permet d'avoir une modélisation 3D à partir d'images d'IRM, de manière automatique ou semi-automatique, pour pouvoir en disposer facilement en routine clinique. Et puis, on s'est donné un autre challenge, qui était d'intégrer la visualisation des nerfs, puisque vous savez très bien que quand vous regardez une IRM ou un scanner, vous ne voyez pas les nerfs. Et dans la région pelvienne, vous imaginez que c'est quelque chose de très important. Les bénéfices attendus sont évidemment pour les chirurgiens, pour essayer d'avoir une vision. Tous les chirurgiens, avant d'opérer, se représentent en 3D, dans leur tête, comme une simulation cognitive, ce qu'ils vont voir quand ils vont arriver sur le théâtre opératoire, si je puis dire. Et cette simulation cognitive, elle est d'autant plus difficile à faire qu'on est plus jeune dans le métier. Et donc, avoir d'emblée cette visualisation 3D, c'est un élément très important, et à mon avis, qui va accélérer la courbe d'apprentissage des chirurgiens. Ça peut permettre de changer sa stratégie opératoire, on va le voir à travers quelques exemples. Ça peut être intéressant pour l'évaluation post-opératoire. Pour les familles, je trouve que le bénéfice est évident, on a fait des petites études, expliquer à des jeunes parents, puisque vous voyez que nous, on s'adresse à des gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, leur expliquer ce qu'on va faire à leur enfant avec une image compréhensible, intuitive, c'est à la fois leur permettre d'être plus rassurés, et puis de mieux comprendre éventuellement s'il y a des complications ou des séquelles. Donc, nous avons créé, grâce à toute cette équipe pluridisciplinaire, un système qui nous permet, à partir d'une IRM, d'avoir une segmentation automatique. Et pour cela, nous avons eu, au départ, créé une bibliothèque d'images, qui a été utilisée à noter, et on pourra vous répondre plus précisément sur les aspects techniques. Et aujourd'hui, avec ce système, on est capable de segmenter à peu près tous les organes du pelvis. Donc, c'est un système d'intelligence artificielle, d'apprentissage, qui a été fait sur des images à noter, avec un délai de monélisation qui est de peu près 5 minutes, et avec une précision de cette segmentation qu'on peut évaluer par rapport à une segmentation manuelle, qui est assez importante et qui est d'environ 80% pour à peu près tous les organes. Alors, à cela, nous avons ajouté la possibilité de voir les nerfs, et ce, parce que nous utilisons l'IRM et qu'on utilise les séquences en tenseur de diffusion que vous connaissez tous, et qui sont des séquences qui permettent, en gros, je vous donne une explication chirurgicale, de voir le trajet des molécules d'eau le long des gaines de myéline, ce qui donne le trajet des nerfs. Et l'image que vous voyez au milieu ici n'est pas un cartoon, n'est pas un dessin qui a été fait à la main, c'est réellement une imagerie qui est issue d'une IRM, en l'occurrence, c'était Cécile Muller qui a fait sa thèse sur ce sujet, et vous voyez qu'on peut non seulement avoir la segmentation, c'est-à-dire la visualisation 3D des organes, mais aussi l'intégration du plexus nerveux lombosacré. Alors, ce qui fait qu'au lieu d'avoir cette image-là pour expliquer aux familles, aujourd'hui, ce qu'on peut leur proposer, c'est ça, c'est-à-dire, voilà la tumeur de votre enfant, ça c'est un ganglionneuroblastome qui occupe tout le pelvis, vous voyez, avec une infiltration de certains vaisseaux aussi, qui va dans la fesse, là, vous voyez très bien, et on peut mieux voir quels sont les rapports des nerfs avec cette tumeur, avec des systèmes de transparisation que je vais vous montrer un petit peu plus tard, et qui permet réellement de savoir quelles séquelles on peut attendre, voilà, c'est fait, on peut grossir, on peut transpariser, on peut finalement, quelque part, je dirais, disséquer cette tumeur, avant même d'arriver à la chirurgie. Voilà comment se présente le logiciel aujourd'hui, il va bien sûr être amélioré, puisqu'on est en phase de création d'une start-up pour essayer justement de développer ce produit, qui, je le dis, n'existe, il n'y a rien qui existe pour l'enfant jusqu'à présent, et donc c'était vraiment le souhait d'avoir quelque chose, on est toujours du maladie rare, et on va voir qu'on va aller au plus fréquent. Voilà la tumeur telle qu'elle se présente sur l'IRM, c'est une tumeur un peu similaire à l'autre, ce sont des maladies rares, mais nous en avons beaucoup ici, et vous voyez qu'une fois qu'on a ce logiciel, on peut jouer sur les transparences, sur l'orientation, sur le grossissement, et on voit ici, par exemple, que cette tumeur, les nerfs traversent cette tumeur, il n'était pas question de couper le nerf sciatique à cet enfant, nous avons opéré cet enfant d'ailleurs avec les collègues orthopédistes et neurochirurgiens, et nous avons, grâce à cette imagerie, construit notre stratégie opératoire, et gardé un petit peu de tumeur autour des nerfs, de façon à ne pas entraîner de séquelles trop importantes chez cet enfant, qui avait une tumeur à malignité intermédiaire. On peut aussi suivre l'évolution du résidu tumoral, ça c'est Jean-Marco qui a bien voulu me construire à travers différentes imageries qui ont été faites au cours du temps, vous voyez ça a commencé en 2019 et jusqu'en 2023, c'est cet enfant à qui on a laissé de la tumeur autour des nerfs, et bien on peut, vous avez ici en bleu la tumeur, et on voit que bon, son bassin évidemment a grandi avec le temps, mais on voit que sa tumeur reste stable, et ça de mesurer aussi le volume tumoral, ce qui n'est pas facile à faire sur des IRM, ça permet de se rassurer, de dire, finalement cet enfant, on continue à la surveiller. Un autre exemple d'un petit garçon qui avait été traité pour un rhabdomyosarcome, c'est une tumeur maligne très méchante, et qui avait une récidive, et bien on a pu modéliser cette tumeur et ses rapports avec les différentes structures, et se mettre en position, on va dire, opératoire, pour essayer de mieux se préparer à sa stratégie. Une autre petite fille avec un neuroblastome pelvien métastatique, et là encore, la tumeur est difficile à voir quand on n'a pas l'habitude, elle est là, elle est ici, et elle est ici. Pourquoi je vous montre cette image ? Parce que là, on est capable, donc, vous voyez, de la modéliser, encore une fois, avec ses rapports avec les nerfs et les vaisseaux, et on a pu, maintenant, on est capable d'intégrer cette image dans la vision robotique, ce qui permet de, quelque part, guider le geste chirurgical, et de se préparer, là, on sait très bien, par exemple, il va y avoir des vaisseaux derrière, donc on a une meilleure, je dirais, préparation, une meilleure stratégie opératoire. J'ajoute, d'ailleurs, que ces images qui sont visibles par tous dans le bloc opératoire ont contribué, je dirais, à rendre attractif le lieu du bloc opératoire, et, à une époque, on a du mal à recruter, comme vous le savez, du personnel infirmier. C'est quelque chose qui a été, enfin, en tout cas, au niveau du bloc opératoire, on a des e-bots qui ont été formés et qui sont extrêmement actives, et ça a été vraiment un élément de dynamisation du bloc opératoire très, très important. On a fait une étude qualitative pour essayer de valider la solution cliniquement. On va rentrer sur des études un petit peu plus, c'est pas très, très rigoureux, mais sur 24 patients avec des tumeurs pelviennes qui avaient un âge moyen de 5 ans, j'ajoute et je précise que tous ces dossiers sont discutés en RCP, notamment avec le modèle 3D, RCP pluridisciplinaire, avec les oncologues, les radiothérapeutes, les radiologues, ce qui permet de valider l'indication opératoire. Et là, on a trouvé que ces modèles 3D nous permettaient de mieux anticiper la stratégie chirurgicale, c'est très qualitatif, l'adhésion des personnels médicaux, et puis on a quand même pu épargner le nerf sciatique dans 3 cas, ce qu'on aurait peut-être fait sans ces images, mais ça a été vraiment plus immédiat, plus intuitif, et plus facile de construire sa stratégie chirurgicale. On a fait également une étude d'adoption à l'échelle nationale, on a interrogé 106 personnes chirurgien senior, chirurgien junior, non médecin, avec des petits films, soit de 2D, soit de 3D, et des questionnaires, et clairement, bon, ça paraît évident, c'est évident, mais fallait-il avoir un petit peu la perception des chirurgiens sur cet outil supplémentaire pour la chirurgie. Alors, vous pourriez me dire, mais est-ce que vous êtes sûr que les nerfs que vous représentez ce sont vraiment les nerfs, et il y a eu ce cas clinique, et on en a eu d'autres qui sont démonstratifs, ça c'est une petite fille de 11 ans qui avait une maladie de réclinia ozone, une neurofibromatose, que Christine connaît bien, et qui avait une tumeur présacrée qu'on trouvait dangereuse, parce qu'avec le PET scan, on sait, on peut savoir si ces tumeurs sont très actives ou moins actives, et lorsqu'elles se dégénèrent, ce sont des tumeurs absolument monstrueuses, avec des taux de survie qui sont très faibles, et donc on avait décidé d'opérer cet enfant pour, je dirais, préventivement, pour éviter la dégénérescence, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été obligé de couper quelques fibres nerveuses pour lui enlever cette tumeur, et vous voyez que, ça c'est l'imagerie préopératoire et l'imagerie postopératoire, elle avait un petit déficit au niveau d'une des racines sacrées S2, pas très important, mais qui existait, et vous voyez qu'on voit très bien sur l'imagerie qu'effectivement, il y a quelques fibres qui ont été coupées. Voilà, maintenant on est en train d'étendre ce concept aux autres régions anatomiques et à l'adulte, et on est né toujours dans l'histoire du rare au fréquent, puisque finalement, notre but aujourd'hui, c'est de développer cet outil qui, je le rappelle, est basé sur des réseaux, enfin sur un système d'apprentissage sur réseaux neuronaux profonds, donc d'intelligence artificielle, et nous travaillons avec les ORL aujourd'hui pour essayer de faire ce travail sur toute la région où il y a le nerf facial, puisque toute la chirurgie de la parotide pose le problème de la lésion du nerf facial. On travaille avec les gynécologues de Cochin et de l'HEGP sur l'aspect gynécologique adulte, avec en particulier l'endométriose, qui vous le savez est un vrai sujet, et on espère pouvoir avoir une visualisation de ces lésions un petit peu plus précise. Évidemment, on peut imaginer de travailler sur le cancer de la prostate ou sur d'autres tumeurs pelviennes. et bien sûr, sur les tumeurs rénales. Nous avons déjà étendu le concept de tumeur rénale. Vous voyez, ça, c'est un enfant de 15 ans qui a un syndrome de Fralais qui est un syndrome assez rare d'obstruction d'une tige calicielle supérieure. Cette visualisation en trois dimensions a permis une chirurgie robotique on va dire plus aisée, parce que, encore une fois, meilleure préparation chirurgicale, on peut à chaque fois recaler l'image père opératoire à l'image préopératoire. Et puis, ça, c'est un autre cas qui est tout à fait intéressant. C'était un petit garçon de 18 mois qui est arrivé ici aux urgences avec des tumeurs rénales bilatérales. Pour les gens qui ne sont pas familiers du... Ça, c'est un scanner. Vous voyez, il y a une lésion ici, il y en a une lésion là. Toutes les petites flèches rouges c'est des lésions rénales avec une grosse lésion sur le rein droit. Là encore, à la fois se représenter en 3D ces lésions, puisqu'il fallait essayer de comprendre comment on pouvait essayer de conserver du rein à cet enfant et puis l'expliquer aux parents, ce n'est pas facile. Nous avons pu faire une reconstruction en trois dimensions semi-automatique. Et vous voyez, tous les petits smarties, là, ce sont des tumeurs. Et donc, je répète, pas question d'enlever les deux reins à cet enfant, nous avons pu, après chimiothérapie, lui conserver une grande partie du rein droit, une grande partie du rein gauche. Et aujourd'hui, cet enfant va bien, il a une fonction rénale strictement normale, il a l'équivalent d'un peu plus d'un rein. Et s'il ne lui arrive pas d'autres problèmes, on pourra considérer qu'il va avoir une très bonne qualité de vie. Il va être surveillé par nos collègues néphrologues. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit panorama de ce qu'on fait en chirurgie. C'est moins, je dirais, fascinant peut-être que toutes ces techniques de thérapie génique et de traitement que j'ai vues ce matin, là, qui sont formidables. C'est un travail collaboratif avec nos collègues de Gustave Roussy et de Curie qui nous font confiance sur ces projets. C'est aussi grâce à des étudiants, tous chirurgiens pédiatres, qui ont participé au développement de ce logiciel avec l'équipe de Nathalie Bauderte et Neurosphinx, notre filière de santé maladie rare, nous a soutenus également pour ces développements. Et puis, je remercie vraiment beaucoup Arnaud Munich, Stanie Seastionnel, Laure Boquet et Marion Pylorge ici à Necker qui nous soutiennent énormément et qui, grâce à des appels d'offres de prématuration et de maturation, ont pu nous aider. Je remercie bien sûr l'assistance publique Hôpitaux de Paris puisqu'on s'est un petit peu battus avec Martin Hirsch mais je pense qu'il serait content de voir ça maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sabine. Des questions ? Oui, c'est magnifique et tout aussi passionnant que le reste. Je trouve ça une matinée incroyable où on a vu des progrès aussi époustouflants les uns que les autres. J'avais deux questions. Est-ce que vous avez pu quantifier par rapport à une chirurgie classique sans modélisation le bénéfice en termes de durée opératoire, de complications post-opératoires premièrement ? Et deuxièmement, est-ce que ça apporte une plus-value en termes de diagnostic par rapport à une IREM classique ? Cette modélisation, est-ce que ça permet d'aller plus loin ? Merci beaucoup Brigitte. Première question, c'est la question terrible parce qu'encore une fois, on est sur des pathologies rares qui sont toutes différentes et donc, ce n'est pas comme si on faisait du sein ou du côlon. 60 000 cancers du sein en France chaque année, 2500 cancers pédiatriques dont à peu près 40% seulement sont des tumeurs solides à opérer. Donc, on a beaucoup, beaucoup de mal. On va avoir beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on voulait passer chez l'adulte sur des pathologies plus fréquentes pour essayer de pouvoir mesurer de manière beaucoup plus scientifique le bénéfice que ça apporte. Après, tous les chirurgiens qui ont la possibilité d'avoir ces modélisations 3D le disent, c'est un confort pour le chirurgien, une espèce de réassurance préopératoire qui est très importante. Ça peut changer des stratégies opératoires mais le mesurer, tu vois, sur un grand nombre de patients pour qu'il y ait une signification statistique, c'est très difficile. C'est que ça va être le problème du développement de ce produit. Et la deuxième question, c'était, est-ce que ça va améliorer des diagnostics ? Oui, sur le diagnostic anatomique, oui, parce que de temps en temps, on va s'apercevoir de rapports notamment avec les nerfs. Alors ça, c'est évident puisqu'on ne l'avait pas avant. Donc, ça, c'est sûr que à ce niveau-là, oui, c'est un ajout du diagnostic. Si je peux me permettre, Sabine, pour mesurer, c'est effectivement extrêmement compliqué, tu l'as bien expliqué, il y a peut-être des possibilités de mesurer par des questionnaires déjà la qualité au travail des chirurgiens, le côté attractif que tu as souligné dans une époque si compliquée, c'est important. Et je crois aussi que pour les patients, tu as bien montré comment expliquer aux parents ce qui va se passer, etc. ça, c'est une qualité de confort, de compréhension qui doit pouvoir s'évaluer, je dirais, j'allais dire en qualité de vie, je ne sais pas quel est le terme utilisé, mais en tous les cas, ça c'est mesurable et c'est extrêmement important. Alors tout à fait, on a un projet de recherche qui a été accepté et financé par la Ligue contre le cancer où c'est ce qu'on souhaite évaluer de manière beaucoup plus précise à la fois ce qu'en pensent les chirurgiens, ce qu'en pensent les patients, mais les patients, c'est vrai qu'on va le démontrer, mais moi j'avais peur que ça leur fasse peur parce que finalement voir la tumeur de leur enfant comme ça en trois dimensions et pas du tout, d'abord ils réclament de plus en plus de voir la pièce opératoire, moi ils me demandent beaucoup ça, je trouve que c'est pas très beau, c'est des trucs rouges, c'est pas très joli, en revanche, leur montrer ça, ça permet vraiment, ils le disent tous, ah, là j'ai compris. Épargner un délabrement inutile pelvien, par exemple, des cicatrices inutiles sur le ventre d'une petite fille, c'est majeur quand même. Oui, oui, non, le robot, on parle de l'oncologie, vous voyez, on parle pas beaucoup, je vous parlerais des malformations dans l'urologie, ça on fait beaucoup de chirurgies urologiques de malformations avec le robot, mais en cancérologie, c'est majeur, parce que effectivement, c'est un allagement de leur parcours de soins, j'ai présenté ça à l'association Imagine Fort Margot que vous connaissez peut-être, et voilà, c'est tellement lourd les parcours de soins de ces enfants que si on peut alléger à la fois les douleurs post-opératoires et le stigmate cicatriciel, parce que quand vous avez une cicatrice qui vous barre le ventre et qu'à 30 ans, vous vous dites, ah ouais, c'est vrai, quand j'avais 5 ans, j'ai été opérée d'un cancer avec, s'il y a des séquelles en plus, c'est... Et ça, ça peut se montrer, ça peut s'évaluer et se montrer. Tout à fait, je vous remercie en tout cas. Donc, il y a un dernier commentaire, non, il y a une question là-bas, je vous amène le micro. Un dernier commentaire pour toi, ne dis pas, c'est moins prestigieux, c'est moins etc. On est là tous centre de référence, de compétence, etc. pour le retour au patient, que ce soit au patient, et donc c'est tout aussi glorieux et prestigieux que toutes les autres recherches. Bonjour, Martine Caroubi, représentante des usagers à Cochin. Je voulais savoir s'il y aurait un intérêt à développer des robots pédiatriques et si ça va être fait. Alors, il y a plusieurs... Là, le robot qu'on a, c'est le robot intuitif qui s'appelle Davency XI avec la double consonne qui est aujourd'hui qui a le monopole du marché. Ils sont en train de sortir de nouveaux robots. Il y en a un qui va être implanté, je sais, à tenon, qui s'appelle Hugo. Et en fait, la licence est tombée il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a d'autres robots qui viennent sur le marché. Alors, est-ce qu'il y aura un robot dédié à la pédiatrie ? Je ne sais pas parce que si c'est comme pour les instruments de cellioscopie, il a fallu 10 ans quand même pour avoir des trocars à 3 mm que, entre parenthèses, les adultes utilisent maintenant. mais le problème, c'est tout le problème que les industriels, ils ne vont pas mettre de l'argent sur quelque chose qui est sur un public restreint. Après, finalement, ce robot-là, on a été très étonné de voir qu'il était finalement assez bien adapté. On ne peut pas faire des moins de 6 mois, mais à partir de 6 mois, il n'y a pas trop, trop de soucis. Voilà. C'est tout le rôle des représentants, des usagers, des associations et de nous aider à convaincre. Tout à fait. Et puis, avant de partir, je voudrais quand même remercier Jean-Marco Enzo qui sont dans la salle ici parce que c'est eux qui font tout le travail et ils sont très contents d'être immergés dans le monde médical. Levez la main, levez la main quand on vous voit. c'est super. Voilà, c'est eux qui peuvent applaudir. Merci infiniment. Ça va être la pause, la pause déjeuner. On a pris un petit peu de retard, mais on a une pause déjeuner suffisamment importante pour ne pas prendre de retard d'après-midi. Soyez bien là à 14h, parce qu'à 14h, le programme, évidemment, reprend. Et en tout début, il y aura Mme Catherine Bougam-Burt, directrice générale adjointe de la PHP, Vincent Vauchel qui représente la DGOS, Jérôme Montigny qui représente notre GH, donc c'est vraiment une table ronde, c'est vraiment l'occasion et je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent en Zoom, des centres de référence, des centres de compétences de mes collègues et d'être présents. C'est un moment une discussion qui se veut une discussion conviviale pour faire le point où on en est tous sur les maladies rares et toutes les questions que vous posez, vous nous posez de temps en temps que là, vous pourrez les poser d'une manière tout à fait bienveillante pour avancer tous ensemble. Donc surtout, essayez d'être physiquement là et puis après, à nouveau, des exposés scientifiques, un retour sur le patient, que ça soit bien vous montrer le côté concret du retour sur le patient, de l'importance de ce réseau de centres de référence, de compétences, de laboratoires associés de travail au bénéfice du patient. Soyez bien là à 14 heures. Ceux qui ont marqué qu'il déjeunait là, il y a un buffet. Ceux qui n'ont pas marqué qu'il déjeunait là, il y a peut-être un peu plus pour vous aussi là. Donc voilà, ça permet de continuer les discussions. Merci à vous, à tout à l'heure.